La grève des tétés est un refus brutal du sein par votre bébé. Votre bébé, du jour au lendemain ou d'une tétée à l'autre, ne veut plus téter et rejette votre sein et il n'y a rien à faire, impossible de l'allaiter. Alors, bien sûr, ça provoque une grosse préoccupation chez vous et c'est une grosse source de stress, surtout quand on veut poursuivre son allaitement et on est encore plus étonné si l'allaitement jusque-là se passait très bien. Alors, sans doute, vous vous posez des tas de questions, peut-être que vous vous dites « Est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce que je suis responsable de ce refus du sein ? Est-ce que mon bébé va vouloir, un jour, reprendre le sein ? Est-ce que je vais devoir arrêter mon allaitement ou est-ce que je vais pouvoir réussir à lui redonner envie de prendre le sein et revivre ces moments exceptionnels avec lui ? » Donc, toutes ces questions, elles sont normales et sans doute que vous culpabilisez aussi parce que vous avez l'impression que vous êtes responsable de la situation. Si c'est le cas, arrêtez de culpabiliser et essayez plutôt de comprendre pourquoi votre bébé refuse de téter, qu'est-ce qui a provoqué cela ? Pour cela, je vous invite à voir la vidéo qui explique les raisons pour lesquelles un bébé peut arrêter de téter donc elle devrait s'afficher juste là et puis, dans tous les cas, vous avez besoin de soutien pour traverser cette phase et aider votre bébé à reprendre le sein. Donc là aussi, vous avez une vidéo qui vous explique les trois étapes à suivre pour aider votre bébé à reprendre le sein mais, dans tous les cas, si vous ne trouvez pas du soutien ailleurs, j'espère que vous vous en trouverez sur cette chaîne et on commence tout de suite en répondant à la question que vous avez posée et pour laquelle vous êtes arrivés sur cette vidéo qui est de savoir combien de temps dure le refus du sein, combien de temps dure la grève des tétés. Alors, rassurez-vous, s'il s'agit bien d'une grève des tétés, cela ne devrait pas durer, contrairement au sevrage provoqué par le bébé qui, lui, est progressif et pour lequel on ne peut rien faire, c'est le bébé qui arrête progressivement le sein et qui décide de se sevrer donc, pour cela, on ne peut rien faire mais, lors d'une grève des tétés, ça dure quelques jours et, normalement, tout rentre dans l'ordre après, bien sûr, à condition de ne pas faire des erreurs comme le fait de pousser, de forcer son bébé à prendre le sein, d'insister un peu trop, ce qui fait que cela va créer un blocage encore plus fort et votre bébé ne sera pas prêt de reprendre le sein, si vous faites cela. Donc, s'il s'agit d'une grève des tétés, elle devrait durer, à peu près, de un jour à trois jours environ, en tout cas, c'est la moyenne des grèves des tétés et, pour remédier à cette grève des tétés le plus rapidement possible, je vous conseille de suivre les trois étapes données, dans la vidéo qui s'affiche, juste ici.